La police britannique fouille le quartier de Borough Market et le London Bridge à la recherche de tous les indices qui pourraient faire avancer l'enquête. Samedi soir, trois assaillants ont foncé sur la foule à bord d'une camionnette avant d'attaquer les passants au couteau en évoquant Allah. Le bilan est de 7 morts et 48 blessés. La ministre britannique de l'Intérieur évoque le terrorisme islamiste. Les suspects étaient-ils connus ? Là-dessus, je ne peux faire aucun commentaire. Comme l'a indiqué la première ministre, nous avons la conviction qu'il s'agissait de terroristes islamistes. C'est ce qui les inspirait et nous devons comprendre où ils ont été radicalisés. Savez-vous s'il y a une connexion avec le drame de Manchester ? Il semble que non, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas l'exclure. Scotland Yard annonce avoir arrêté 12 personnes en relation avec l'enquête. Les arrestations ont eu lieu ce dimanche matin dans le quartier de Barking, à l'est de Londres, et un témoin raconte avoir vu 4 femmes emmenées par la police. Scotland Yard, qui indique par ailleurs mener des perquisitions dans le même quartier. Selon les médias britanniques, il s'agirait notamment d'une perquisition dans l'appartement d'un des 3 assaillants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada